... Ils ont opté pour le vote sans débat. Ce qui est regrettable, désolant, c'est inacceptable, parce que inadmissible et inacceptable. Le ministre, c'est la première fois qu'il devait présenter en plénière son propre budget et la loi de finances. Parce que depuis deux mois, il est avec nous. Ce n'était pas évident, parce qu'il était obligé d'assister aussi bien aux commissions qu'aux plénières. Donc, je pense qu'il lui appartenait véritablement de déroulé. Malheureusement, ils n'ont pas voulu débattre. Et nous avons utilisé autre subterfuge qui concerne l'explication de vote. Donc, au cours de l'explication de vote, nous avons pu poser nos problèmes. Notamment, le problème d'actualité pour la nationalisation des sociétés concessionnaires telles que les sociétés qui gèrent l'eau. Parce que, comme vous le savez, c'est un liquide précieux et c'est une question de souveraineté. Nous avons pu poser aussi le problème des télécommunications. Il est temps qu'on trouve une société nationale qui gère nos télécommunications. L'autre problème, c'était par rapport à la dette. Donc, relativement à la dette, il y a beaucoup de débats concernant la dette. Mais au moins, nous pouvons reconnaître que la dette intérieure est aujourd'hui prise en charge. Et le ministre s'efforce à résorber la dette intérieure, ce qui soulage quand même les entreprises sénégalaises. Et ça a pour conséquence de créer des emplois nouveaux. Cela a pour conséquence de l'achèvement des chantiers, effectivement, pour le bien-être et la prise en charge de l'amélioration de la vie des populations. Disons que, depuis le début, adorer, c'est trop dire, mais depuis le début, je suis là, j'ai posé des questions. Et les réponses qui m'ont servi m'ont donné satisfaction. C'est pourquoi j'ai voté le budget. Sous-titrage Société Radio-Canada